La commission environnement du CESE a décidé de travailler sur la restauration des écosystèmes puisque d'une part il y a une ambition très importante au niveau international, européen et au niveau français pour restaurer la nature. Et il y a aussi la nécessité d'avancer très vite pour pouvoir lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc la commission a décidé de contribuer à la préparation du plan national de restauration des écosystèmes. Nous avons décidé d'aller sur le terrain pour pouvoir voir de nos propres yeux des exemples de réussite puisqu'il y a beaucoup d'initiatives extrêmement passionnantes et qui montrent leur contribution à la restauration des écosystèmes. Représentant milieu synergétique au CESE, j'avais l'expérience de ce qui s'était passé dans mon département et je souhaitais montrer ce qui se faisait et pourquoi on l'avait fait, comment on l'avait fait. J'ai proposé de voir deux sites très particuliers. Le premier sur un territoire public puisque nous sommes dans une commune et le deuxième sur un territoire privé où un propriétaire privé s'est engagé dans une restauration. Donc Ménis-Sous-Jumiège public, Beaubèque-La-Rosière, terrain privé pour la Tourbière. Notre marais communal fait essentiellement partie du patrimoine de notre commune. Il représente à peu près 67 hectares de marais. C'est une zone où nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents éleveurs faisaient pâturer ce marais du 1er mai au 30 novembre. Nous l'avons retrouvé ce marais rempli de ronces. Il n'avait pas été entretenu depuis des années. Il était important pour nous de le remettre en état pour qu'il retrouve son aspect naturel. Nous avons choisi de travailler avec la Fédération de la chasse de la Seine-Maritime tout simplement parce que c'était important pour nous de garder la mainmise, de garder la maîtrise de l'évolution de ce marais communal. C'est-à-dire que la Fédération nous a proposé une analyse, des études. On a décidé ensemble d'objectifs. On a remis en place des animaux pour exploiter naturellement ce marais. La mission de la Fédération, c'est d'abord forcément son cœur de métier, de gérer les populations de Gibier, mais aussi les territoires. On est très attaché à la préservation des territoires puisque c'est sur ces territoires que vivent les populations de Gibier qui sont maintenant en difficulté parce que la qualité des territoires, notamment la biodiversité, est en baisse. Elle se dégrade. Pour que ce capital Gibier se porte le mieux possible, il faut qu'il ait un territoire qui lui convienne, un territoire qui soit exemplaire en termes de biodiversité pour qu'un perdreau, par exemple, se nourrisse d'insectes. Il faut qu'il y ait des insectes, il faut que la nature prospère. Si le territoire se dégrade, les populations de Gibier baissent et le chasseur n'y retrouve plus sa part. Ici, nous nous trouvons nord-est de Rouen, non-nord-est de Rouen. On est sur un territoire qui fait 78 hectares, que j'ai acquis il y a 18 ans. Quand j'ai acquis ce bois, on m'a rapidement fait savoir que j'avais un endroit un peu spécial, entre guillemets, d'intérêt européen. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'était la tourbière qui est en contrebas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et on m'a incité à la Fédération des chasseurs, des gens que je connaissais très bien, avec lesquels j'avais d'excellentes relations, m'ont incité à restaurer cette tourbière. Qu'est-ce que c'est une restauration de tourbière ? Très bien, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, la restauration a consisté en déboisage, dessouchage, pour essayer de redonner l'aspect originel de cette tourbière. On y est presque arrivé, je ne sais pas comment c'était à l'origine, évidemment, je ne peux pas vous dire, mais apparemment, ça ressemblait à ça. Le but était de mettre en valeur, de voir ce qui allait reconquérir cette tourbière, au point de vue flore et faune. On s'est vite aperçu que la flore marchait super bien, avec Drosera, Linnigrette, Canberge, ça s'est bien développé, et la faune avec les amphibiens et les odonates. Les odonates, ce sont les libellus, je rappelle. Seulement, il fallait maintenir. On avait créé une ouverture, il fallait à tout prix la maintenir. Et on a trouvé un copain qui a beaucoup de bêtes, et qui nous a trouvé de Highland Scattle, et on a mis une clôture très légère, qu'on ne voit pas. Nos auxiliaires de gestion restent là, en permanence, sans nous poser de problème, c'est formidable. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que d'abord, je suis chasseur, et quand on est chasseur, on adore la nature. Et puis je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter d'être prédateur. Être prédateur, ça ne me suffit pas, il fallait que j'apporte quelque chose. Donc j'ai dit, la nature me donne, allez, je lui redonne un petit quelque chose. Ce sont des marécages, des zones humides, qui ont par le passé, historiquement, été asséchées, pour être mieux exploitées, mais aussi pour détruire toutes les croyances qui allaient avec, puisque ce sont des endroits où les gens disparaissaient, où les âmes perdues laissaient des feux follets. Donc il y a tout ce historique à déconstruire, pour plutôt y mettre les enjeux actuels, qui sont les enjeux de préservation de l'eau, ou les enjeux climatiques, avec la préservation du carbone, qui est fortement stockée dans les tourbières. Les solutions, effectivement, c'est de préserver les tourbières encore existantes, et de recréer des milieux favorables, pour laisser ou pour restaurer les reliquats de tourbières, qui ont été fortement malmenés. Pour ça, il faut énormément de coopération, et de concertation entre les différents acteurs. On le voit, c'est pas que pour les tourbières, c'est pour tous les espaces. La mise sous cloche est d'un autre temps, et si on ne comprend pas ce que les hommes font autour de ces milieux, si on ne les met pas autour de la table, pour permettre leur restauration, ça ne marche pas. Donc la première chose à faire, c'est bien de faire discuter tout le monde sur ce qu'on veut faire de ces endroits, pourquoi il faut les protéger, et comment on peut faire ensemble, pour protéger ces endroits-là. Les écosystèmes, leur restauration, le maintien de leur qualité, c'est le cœur de notre activité, c'est la préservation de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité. En fait, toutes nos actions y concourent. Donc la première, peut-être la plus logique, par rapport à ce thème de restauration d'espaces naturels, c'est la mission de gestionnaire, ou de co-gestionnaire d'espaces naturels, mais aussi d'animateur du réseau des gestionnaires d'espaces naturels. Donc à titre d'exemple, en Normandie, on a 17 aires marines protégées, donc sur des zones nature à 2000 en mer, qui sont co-gérées par l'établissement, ainsi qu'une aire terrestre, donc pas très loin d'ici, dans l'heure. Donc sur la grand-mare, donc une co-gestion avec la Fédération des chasseurs de l'heure. La restauration telle qu'elle doit se mettre en œuvre dans les prochaines années, va nécessiter un engagement très fort, à la fois au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, et on l'a vu aujourd'hui dans la visite en Normandie, c'est l'engagement d'une collectivité territoriale qui a permis de mettre en œuvre l'action de restauration de la zone humide, qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Et ça va également nécessiter un investissement fort des acteurs des territoires, quel que soit leur champ de compétences et quelle que soit leur spécialité, que ce soit propriétaire foncier, que ce soit financeur potentiel, que ce soit entreprise privée, chacun va devoir mettre une pierre à l'édifice de la restauration de la nature. C'est dans ce cadre-là que la vie du CESE peut donner des clés, identifier des leviers, des obstacles, aussi des bonnes pratiques et des bonnes expériences. L'expérience que nous avons menée ici, à Ménis-Sous-Jumier, Joua-Beaubec, était intéressante pour justement inciter demain les propriétaires, qu'ils soient privés ou publics, à entrer dans le dispositif pour atteindre les objectifs des 30% de restauration des écosystèmes. On voit que la coordination entre les acteurs a été un des leviers de réussite de ces projets, mais aussi le fait de s'appuyer sur la biodiversité pour réussir ces projets de restauration. Et donc on voit que ce partenariat, quelque part entre l'humanité et la biodiversité, est peut-être la clé de la réussite de ces grands objectifs.